... Voilà, bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, ma bidaille et camarade depuis Bruxelles, chers compétents guinéens. Bon voilà, donc j'interviens ce soir pour parler également de la politique chez nous en Guinée, comme toujours d'ailleurs, chers compétents guinéens, mon thème d'information. En fait, c'est une analyse-réponse aux attaques de Faudetiaquité. Faudetiaquité est un activiste guinéen, donc il réside actuellement en Espagne. Alors, donc, analyse-réponse aux attaques de Faudetiaquité à l'égard de la communauté Peul, principalement en Céboudon-Égalo. Voilà, c'est le thème d'information, chers compétents guinéens. Très bien. Voilà, donc très rapidement, chers compatriotes, écoutez, nous sommes dans un processus de démocratisation, c'est vrai, depuis toujours, nous sommes dans un processus de démocratisation, n'est-ce pas ? Ce n'est pas facile, n'est-ce pas ? Et dans ce processus-là, alors, nous observerons tout, n'est-ce pas ? Où nous entendrons tout, de l'explicable à l'inexplicable, du compréhensible à l'incompréhensible. C'est ça le processus de démocratisation. Alors, de l'explicable à l'inexplicable, du compréhensible à l'incompréhensible, en fait, c'est un peu mon élément d'information aujourd'hui. C'est sur Faudetiaquité. Faudetiaquité, en fait, c'était un activiste guinéen qui réside en Espagne. Je connais Faudetiaquité juste, je crois, un an, l'année dernière, je l'ai connu. Alors, nous nous sommes connus, effectivement, parce que, bon, écoutez, la cause commune, non ? Se battre contre la dictature en Guinée, se battre contre le pouvoir d'Alpha Condé. Quelles sont, quelles stratégies mener pour déboulonner Alpha Condé ? Alors, dans cette cause-là, effectivement, j'ai pu faire connaissance avec Faudetiaquité. Très bien. Alors, pour vous dire très clairement, je suis quand même très surpris, je n'irai pas dessus, mais je suis surpris, d'entendre mon ami Faudetiaquité. C'est un ami, nous nous appelons toujours, je dis, chaque fois que nous nous parlons, c'est pour, effectivement, parler de la stratégie, quelle stratégie trouver pour, finalement, changer la ronde en Guinée. Mais, franchement, c'est cela, seulement notre communication. Très bien. Mais aujourd'hui, je suis quand même surpris, parce que Faudetiaquité, dans son discours, aujourd'hui, dans ses attaques contre la communauté peaule, ou, principalement, c'est dans le diallo, alors, à employer des termes, des idées, ou à utiliser, ou, en fait, émis des idées, des pensées, alors, totalement contradictoires, par rapport à ce que, lui et moi, nous nous disions, toujours, en fait, concernant, disons, l'établissement des véritables institutions en Guinée. C'est pourquoi je suis quand même surpris, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, que raconte Faudetiaquité ? Faudetiaquité, je dis bien, activiste guinéen, qui réside en Espagne. Alors, c'est un discours, franchement, d'attaque. Il attaque la communauté peaule, même si, lui, en fait, il dit, quelque part, certains peauxle, qu'il s'attaque à certains peauxle. Mais, si nous suivons bien la vidéo, tous les discours, en fait, il s'adresse à la communauté peaule. Il dit, communauté peaule, les peauxle, les peauxle, etc., etc. Alors, je vais d'abord dire, c'est que, brièvement, je ne veux pas rentrer dans les détails, il ne faut pas tout dire, parce qu'il a dit des choses, et, franchement, on n'aimera pas entendre ça dans notre démocratie, dans notre procès de démocratisation. Non, surtout de la part d'un intellectuel, surtout de la part d'un activiste. Faudetiaquité est un vrai activiste, je vous l'ai dit, un homme qui se bat pour le changement démocratique en Guinée. Alors, je préfère ne pas dire certaines choses, parce que, franchement, ce n'est pas beau, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, Faudetiaquité, sûrement, il va me suivre. Je suis sûr que la colère est, quelque part, disons, dans sa réaction, n'est-ce pas ? On dit souvent, quand on est en colère, parfois, c'est mieux de se taire, de ne pas parler, parce que, quand vous, vous êtes en colère et que vous voulez réagir, n'est-ce pas ? Vous pourriez dire des choses que vous ne diriez pas quand, en fait, vous étiez, par exemple, dans un état normal, n'est-ce pas ? Alors, c'est mieux de ne pas parler. Alors, je crois que mon ami Faudetiaquité se retrouve dans une telle situation en colère. En colère, mais qui a énervé Faudetiaquité ? Ça, je ne le sais pas, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais qu'est-ce qu'il raconte Faudetiaquité ? Faudetiaquité s'attaque à Sedan Gallo. D'abord, je vais brièvement, n'est-ce pas, l'élément essentiel dans son discours. Sedan Gallo, il dit, selon lui, Sedan Gallo n'arrivera jamais au pouvoir. Il ne sera jamais président de la République en Guinée. Donc, c'est un discours que nous attendons souvent, n'est-ce pas ? On entend ça toujours, de la part surtout des RPGistes, n'est-ce pas ? Sedan Gallo ne sera jamais président. Alors, il dit, je vais vous dire pourquoi Sedan Gallo ne sera jamais président de la République en Guinée. Alors, j'ai suivi toute la vidéo, m'attendant à une réponse claire, rationnelle, n'est-ce pas, à sa question. Il dit, je vais vous dire pourquoi Sedan Gallo ne sera jamais président. Alors, moi, j'attendais la réponse. Malheureusement, je n'ai pas vu ou je n'ai pas entendu, là, une réponse rationnelle de sa part. Bien sûr, il a donné des réponses, mais très vagues, qui ne sont pas des réponses irrationnelles, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il raconte Faudetiaquité ? Il dit, Sedan Gallo, je dis bien, il ne sera jamais président de la République en Guinée, parce qu'il n'a pas le charisme, il n'a pas le charisme, il n'a pas la personnalité d'un chef d'État, n'est-ce pas ? Il dit qu'il n'a pas le courage, il n'a pas de stratégie, n'est-ce pas ? Voilà, c'est la réponse, d'une façon claire, de Faudetiaquité, n'est-ce pas ? Il dit aussi, s'ajoutant à cela, il dit, bon, écoutez, il a beaucoup d'argent, mais cela a-t-il servi à quelque chose ? Que Sedan Gallo possède, qu'il ait beaucoup d'argent, cela a servi à quoi ? N'est-ce pas ? Il dit qu'il a été plusieurs fois dans l'administration guinéenne, beaucoup d'années, mais cela a servi à quoi ? Pour qu'il puisse arriver au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'argent, cela n'a pas servi pour être président de la République. En 2010, il y a eu des élections, et depuis 2010 jusqu'à maintenant, il a été truché plusieurs fois, mais écoutez, il a beaucoup d'argent, cela a servi à quoi ? Il est intellectuel, cela a servi à quoi ? Il est technocrate, cela a servi à quoi ? N'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est quand même... Oui, je continue toujours avec ce discours de Faudetiacité. Alors, et là, il fait une relation, parce que je vous ai dit, il dit quelque part, écoutez, les peuls, ce n'est pas tous les peuls. Écoutez, je m'attaque à certains peuls, mais on remarque dans ce discours, il parle toujours de la communauté peule. Donc, disons, il parle des peules, d'une façon générale. Alors, il dit, les peules, regardez-vous. N'est-ce pas ? Depuis combien de temps ? Depuis que la Guinée est en fait indépendante, vous êtes détesté par le reste de la population. N'est-ce pas ? Il dit, vous avez de l'argent, cela a servi à quoi ? Vous êtes majorité, 42% en Guinée, cela a servi à quoi ? N'est-ce pas ? Vous êtes intellectuel, cela a servi à quoi ? N'est-ce pas ? Commerce, vous êtes les plus dominants dans cette activité. Alors, cela a servi à quoi ? Cela a servi à quoi ? Avec tout cela, vous êtes détesté par les Guinéens. Il dit que vous avez de l'argent, vous êtes détesté. Vous êtes majorité, 42%, vous êtes détesté. Vous êtes intellectuel, vous êtes détesté. Vous êtes, je peux dire, expert en ce qui concerne dans les activités commerciales et temps et temps, vous êtes détesté. Vous voyez, il faut les acquitter. Très bien. Et là, il va aussi, il dit, bon, écoutez, il dit, autant de sécouturer, par exemple. Il dit, les peuls, vous avez été détesté aussi. N'est-ce pas, autant de sécouturer ? Alors là, il dit, l'ancien comté, autant de l'ancien comté, vous n'étiez pas détesté, mais plutôt favorisé. Il dit, l'ancien comté vous a favorisé, mais écoutez, quand l'ancien comté n'était plus là, vous n'étiez pas reconnaissant. N'est-ce pas ? Je dis, c'est que Faudi Diakité raconte dans son discours, après, je fais mon analyse, repense, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, c'est ça que je vais faire, mon analyse. Très rapidement, chers compétences guinéens, je ne vais pas prendre votre temps. Très bien. Alors, c'est que moi, je vais dire à Faudi Diakité. Alors, quand il dit que cette donne, elle ne sera plus, ne sera jamais présente dans la réplique. Alors, moi, c'est que je peux dire à Faudi Diakité, Faudi Diakité, si vous m'écoutez. Écoutez, devenir président en Guinée, être président en Guinée, écoutez, il faut d'abord être dans un système démocratique, n'est-ce pas ? Un système crédible, démocratique, crédible, n'est-ce pas ? Et qui organise des élections libres et transparentes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il faut être dans une démocratie, une république dans laquelle les lois sont au-dessus de tout le monde et non que certains soient au-dessus de la loi, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est, disons, le premier élément super important, premier grand critère pour arriver, disons, dans une république, arriver au pouvoir. Il faudrait que ces éléments-là soient respectés, n'est-ce pas ? Que vous ayez beaucoup d'argent et que vous soyez le plus beau, que vous soyez un technocrate, n'est-ce pas, averti, n'est-ce pas ? Expert averti, n'est-ce pas quoi ? Et si, en fait, le système démocratique ne respecte pas ou n'est pas respecté avec soi-même, vous ne gagnerez jamais le pouvoir. Faudi Diakité. Très bien, si vous voulez Diakité, vous dites qu'au temps de Sécouturé, les peules étaient aussi détestées. Voilà, c'est la même situation. Alors, nous savons tous avec Sécouturé, mais écoutez, ce n'est pas seulement les peules qui étaient détestées. Sécouturé, disons, c'était un parti État, un seul parti. C'était un système de dictature, la révolution populaire, le populisme, tout ça. Donc, ce n'était pas seulement les peules, n'est-ce pas ? Même si les peules étaient majorités, mais Sécouturé s'attaquait à tout le monde. Il y avait des malinqués et même ses propres parents avaient en fait péri dans les prisons à Cambora. N'est-ce pas ? Donc, ce n'était pas seulement les peules. Donc, disons que les intellectuels, ils étaient les intellectuels, donc la majorité, quand même, c'était des peules. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'est une réponse à Faudi Diakité. Et Faudi Diakité, au temps de Sécouturé, comment peut-on arriver au pouvoir au temps de Sécouturé ? Un seul parti politique, parti État. Il y avait des partis clandestins, mais d'ailleurs, qui n'étaient pas sur le territoire. Si vous créez un parti politique, écoutez, on connaît tous les conséquences, n'est-ce pas ? Donc, il n'y avait pas d'autres partis politiques, il n'y avait pas d'élection libre et transparente, n'est-ce pas ? Sécouturé a été tous recondus, sans discussion, parce que c'est le système qui le voulait ainsi. N'est-ce pas ? Faudi Diakité. Donc, personne ne pouvait, en fait, arriver au pouvoir pendant que Sécouturé était vivant. À plus faute raison, en fait, comme vous le dites, les peules, les intellectuels peules, parce qu'ils étaient nombreux, et vous insistez beaucoup sur les peules, mais écoutez, pas seulement les peules, un intellectuel est un intellectuel, un intellectuel ne se laisse pas faire, un intellectuel ne se laisse pas fermer la bouche, il parle. C'est pourquoi beaucoup de ces intellectuels étaient en prison, la majorité des peules, parce qu'ils étaient des intellectuels. Alors, vous dites au temps de l'Ansona Conté, que l'Ansona Conté, les peules n'étaient pas détestés, mais plutôt favorisés, que l'Ansona Conté a favorisé les peules, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps, les peules ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont eu beaucoup d'argent parce que l'Ansona Conté leur a facilité, en fait, la situation. Non, il faut l'exactuer. Ce que je sais, c'est que l'Ansona Conté a, en fait, ouvert la Guinée au libéralisme. On était avec Sécoutouré, et c'était la dictature, quand l'Ansona Conté est arrivé, en fait, le monde, en fait, c'était la globalité, vous voyez. Alors, c'était une obligation de la part de l'Ansona Conté, c'est-à-dire ouvrir le pays au libéralisme. Et le libéralisme, c'est quoi ? Et finalement, si au temps de Conté, l'Ansona Conté, plutôt Sécoutouré, on n'était pas, vous ne pouviez pas, en ce moment, vous permettre de construire, je dis bien construire une villa, par exemple, sans que vous ayez des problèmes, vous voyez, avec la police politique de Sécoutouré, n'est-ce pas ? Vous venez à l'Aripo, vous avez un livre où c'est écrit « Démocratie libérale », vous finissez à Camboiro, en prison. C'est vrai, beaucoup étaient arrêtés comme ça à l'Aripo, parce que, tout simplement, ils avaient des livres, disons, je peux dire, des livres parlant de libéralisme, la démocratie, n'est-ce pas ? Ils étaient en prison, beaucoup ont péri, là-bas. Voilà, donc, c'était ça. Alors, je dis bien, donc, l'Ansona Conté a favorisé le libéralisme. Et finalement, écoutez, on se rappelle en ce moment, quand l'Ansona Conté est arrivé, et finalement, on voyait toutes sortes de livres. Nous, j'étais, je me rappelle, au lycée, plutôt au collège, mais il y avait de ces livres qu'on voyait, écoutez, c'était comme de l'or, du diamant, des livres qu'on ne pouvait pas voir dans le secteur des livres précieux, n'est-ce pas ? Et là, on voyait autant de l'Ansona Conté. Donc, l'Ansona Conté a ouvert le libéralisme, la Guinée au libéralisme, n'est-ce pas ? Il n'a pas favorisé la peule, mais la question, c'est que, ce que vous, peut-être, vous refusez de comprendre, c'est que, quand on a ouvert la Guinée au libéralisme, n'est-ce pas ? Chacun libre, on se bat. Donc, le peule, nous connaissons le peule, qui a, en fait, cette maîtrise, cette patience, donc, en matière de commerce, finalement, écoutez, ça les rassurit, c'est bien le libéralisme. Vous êtes fort dans le commerce, vous avez, en fait, l'esprit, je dis bien, bien néguillé pour le commerce, pour, disons, s'il faut dire, pour économiser, la patience d'économiser. Et bien sûr, vous gagnez dans le libéralisme, et c'est ce qui s'est passé. Les peules ont gagné, pas parce qu'on les a favorisées, mais il y avait un système qui est là, le système passe partout dans le monde, n'est-ce pas ? Vous, vous, en fait, vous travaillez, et le fruit de votre travail, c'est à vous, n'est-ce pas ? Et les plus courageux gagnent, les plus patients gagnent, et c'est comme ça, on ne dit pas qu'ils ont été favorisés, mais ils ont profité du libéralisme. Il faut les t'acquitter. Très bien. Ensuite, vous dites, l'Alpha Condé est arrivé, les peules sont détestées. Là, c'est la même chose qu'autant de s'écouturer, mais il ne dit pas qu'ils sont détestés. Détestés, oui, mais ça s'explique politiquement, vous le savez très bien. Alpha Condé, pour gagner les élections, Alpha Condé, pour arriver au pouvoir, il sait qu'il a, en fait, un adversaire très sérieux, qui est Cédane Diallo, et qui a peules, n'est-ce pas ? Et Alpha Condé, son système, nous le connaissons, pour pouvoir gagner Cédane Diallo, il faut, en fait, diviser, n'est-ce pas ? Diviser pour régner, donc il a essayé d'aller dans ce sens-là, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Voilà, donc, quand vous utilisez une politique de division pour gagner, vous, on a vu, par exemple, tous contre un, mais ça signifie quoi ? Vous allez détester l'autre, ok ? Mais, politiquement parlant, ça éterne, si c'est le système qui a voulu cela, il faut déjà quitter. Très bien. Alors, chers compétents guinéens, je ne vais pas durer, ce que je vais dire pour terminer, chers compétents guinéens, écoutez, arriver au pouvoir en Guinée, n'est-ce pas ? Personne, maintenant, avec Alpha Condé, avec le système qu'il a, l'allure politique qu'il y a actuellement en Guinée, personne ne pourra gagner les élections. Ça, je vous le dis très clairement, n'est-ce pas ? Pour qu'on puisse gagner les élections, il faut un système politique transparent, il faut la démocratie, une véritable démocratie, n'est-ce pas ? Les élections libres et transparentes, ce n'est pas maintenant avec Alpha Condé, ou face aux simples manifestations, aux simples manifestants, en fait, nous avons les milices, donc qui sont la milice politique ethnocentriste, prête à tirer à tout moment pour sauver leur bureau, en fait, leur chef, leur demi-dieu, Alpha Condé. Mais, dans ces situations, dans ces situations pareilles, et pensez-vous qu'on peut gagner facilement les élections ? Jamais. Jamais. C'est dans le dialogue, ne peut pas gagner les élections dans ces conditions, et nous nous battons tous pour ça, n'est-ce pas ? Nous nous battons pour qu'il est au champ, nous nous battons pour qu'Alpha Condé quitte, parce que c'est l'obstacle. C'est dans le dialogue, c'est un technocrate, il faut le dire, vous l'avez dit, c'est un monsieur technocrate, et écoutez, il a une personnalité, ce n'est pas une personnalité brouillante, n'est-ce pas ? Mais écoutez, il ne va pas prendre les armes pour prendre le pouvoir, ce n'est pas sa personnalité, n'est-ce pas ? C'est dans le dialogue, il ne prend pas les armes, il se battra pour arriver au pouvoir de façon démocratique. Et, de façon démocratique, on y arrivera, ça c'est clair et net, il faut les dire quitté. Alors, autre raisonnement que je vais dire à il faut les dire quitté, quand vous dites que les peuples sont majoritaires, ils sont intelligents, ils ont beaucoup d'argent, mais avec tout ça, voilà, ça ne leur a servi à rien, ils n'arrivent pas au pouvoir. Il faut les dire quitté en Afrique du Sud, avec l'apartheid, parce qu'un siècle, n'est-ce pas, au plus d'un siècle, donc, écoutez, on a la minorité blanche face à la majorité noire, n'est-ce pas ? Pendant des siècles, n'est-ce pas ? Pourtant, les noirs nombreux, et pourtant les noirs, il y a des intellectuels qui ont beaucoup d'argent, ils sont nombreux, super, plus, en fait, incomparable, n'est-ce pas ? Mais on a toujours eu un blanc au pouvoir, toujours les blancs ont, donc, qui étaient au pouvoir, aucun noir, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait un système qui empêchait que, en fait, d'autres personnes, à part les blancs, arrivent au pouvoir. Il y avait un système, donc, d'apartheid, donc, qui, en fait, disons qu'un système dans lequel les lois ne sont pas au-dessus de tout le monde, où il y a certains, les blancs, qui sont au-dessus des lois, et les noirs, non, vous voyez ? Et quand cela a changé, le système a changé, ils sont allés vers le système démocratique, avec les élections libres et transparentes, les noirs, cette fois-ci, au-dessus de tout le monde, sans exception, et bien, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu un noir arriver au pouvoir, non ? À travers les élections libres et transparentes, n'est-ce pas ? Alors, c'est cela, en Guinée également, c'est la même chose. Donc, ne dites pas parce que les peules sont 42%, donc, en fait, c'est même honte, il faut les acquitter, vous et moi, nous parlons souvent, c'est honteux que vous parliez ainsi, les peules arrivent au pouvoir, communauté, c'est quand même un honteux, il faut les acquitter. Je vous respecte beaucoup, parce que franchement, moi, je prends le positif chez vous, vous vous partez pour le changement en Guinée, vous vous partez contre le faculté, et là, nous voyons les choses de la même façon, n'est-ce pas ? Donc, voilà, donc, ce que je veux dire, je veux dire seulement que là, là, franchement, je ne sais pas qui s'est passé, la colère, comme je viens de le dire au départ, quand on est en colère, c'est mieux de ne pas parler, parce que vous seriez capable de dire des choses, franchement, que vous pourriez facilement regretter, n'est-ce pas ? Alors, toujours, à propos, pour terminer à propos de Cédane Diallo, vous dites que Cédane Diallo ne sera jamais président, je le dis très bien, tout dépend du système, n'est-ce pas ? Alors, ce que je veux dire aussi, Alpha Condé a fait 45 ans, il est dans l'opposition, 45 ans dans l'opposition, Cédane Diallo ne fait que 10 ans d'abord dans l'opposition, et vous dites qu'il ne sera jamais président, Alpha Condé, 45 ans, et pendant le régime de Comté, il y a tant de gens qui parlaient ainsi, Alpha Condé ne sera jamais président, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, quand même, il est président, même si, très malheureusement, il dirige mal, très mal, la Guinée, et c'est pourquoi nous demandons son débat, donc, n'est-ce pas ? Il faut déjà quitter, il faut déjà quitter, alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je pense que vous pourriez profiter, profiter de ce discours que je vous donne actuellement, et réfléchir bien, et présenter vos excuses, parce que c'est très grave ce que vous dites, solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada